Bonjour à tous, alors comme promis je vous montre le deuxième folio que j'ai fait, alors sur le même principe que celui de Noël, j'ai juste augmenté mes dimensions, donc dans celui-là on peut mettre des photos, mais il ne me convient pas encore complètement complètement, je pense que je ferai pour le tuto, enfin quand je réaliserai le tuto qui me conviendra, je le ferai avec une couverture bien plus solide, enfin bon bref. Je vous montre l'album et je vais vous dire tout de suite avec quelle collection il a été fait, parce que de toute façon il ne me reste pas grand chose à vous présenter en train de vidéo, c'est une collection de Scrap by Fleur de Lune, donc c'est la collection Nomad. Alors moi j'avais acheté un seul bloc de papier en format A4 et j'avais pris par contre tous les die-cuts de la collection, voilà, donc il m'en reste encore, parce que j'avais pris vraiment tout le, voilà, il y en a certains que je n'ai pas utilisé d'ailleurs dans l'album, mais j'avais pris tous les die-cuts, voilà. Donc à découper aussi à la main, j'avais craqué sur cette collection que je l'avais trouvée très jolie. Alors j'ai pris un bloc seulement, comme je vous disais, en A4, sauf que je n'avais pas assez pour faire l'album, donc j'ai complété avec des papiers que j'avais dans ma scrap room, donc de blocs de chez Action, j'ai utilisé en complément 3 ou 4 feuilles de blocs en 30 par 30, je dirais 4, on va dire 4 pour être large. Donc vraiment, si vous souhaitez utiliser cette collection, achetez d'autres papiers de la collection pour compléter, ou de blocs plutôt, voilà. Moi ça m'en manquait un peu. Je vous présente l'album, bon visionnage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, alors en soi, par rapport au premier que j'ai fait, je vais le chercher, hop, donc vous voyez, la tranche est deux fois plus large, donc du coup, forcément, vous pouvez mettre des papiers, des photos, contrairement à celui-là qui était très tassé. Mais celui-là, du coup, est beaucoup plus rigide que celui-là, parce qu'il y a évidemment, alors je vais vous montrer dans le sens-là plutôt, il y a l'espace pour les photos, voilà. Donc là, j'ai pas mis, par contre, là, effectivement, il y avait, ça permettait de cacher, là, j'ai peut-être oublié un rabat, par exemple. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas encore celui-là qui sera en tuto fini, mais on n'est pas loin du bon prototype. Donc, voilà, donc les dimensions sont suffisamment agrandies pour pouvoir avoir de l'espace, vous voyez, entre chaque, là, c'est pareil. Enfin, voilà, vous avez vraiment de la place pour ajouter les photos dans l'album. Donc, et à chaque fois, voilà, donc j'ai mis 5 mm à peu près, en fait, à chaque fois, j'ai augmenté ma dimension de 5 mm. J'ai fait la première, hop, à 0,3, et après, je pense que j'ai rajouté, celle-là doit être 0,8, et à chaque fois, j'ai ajouté 0,5, 0,3, 0,8, et ainsi de suite. Donc, pour les monter, hop, hop, dans le sens-là, dans le sens-là, et on arrive, effectivement, à une dimension un peu large. Voilà. Mais en tout cas, bon, on n'est pas loin du bon prototype. Ben, écoutez, j'espère que cet album vous a plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à scraper cette collection parce que je trouve qu'elle est vraiment superbe. Elle fait des papiers qui sont d'ailleurs magnifiques. Ils sont un peu épais parce que les papiers sont en 300 grammes. Donc, ce qui fait que du coup, c'est quand même pas mal rigide et pas mal résistant. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye.